Charles Martel et Pépin le Bref L'un d'eux qui s'appelait Charles la sauva d'une nouvelle invasion presque aussi terrible que celle des Huns. De bien loin, plus loin que la mer Rouge, arrivait à travers l'Espagne, qu'ils avaient conquise, les Arabes ou Sarazins montaient sur leurs chevaux rapides. Ils se disaient les envoyer d'Allah et de Mahomet, son prophète, et ils voulaient que tous les vaincus se convertissent comme eux à la religion musulmane. Ils étaient déjà remontés très haut en France, semant l'effroi et rompant les têtes avec leur cimetère lorsque le duc Charles marcha à leur rencontre. La bataille, qui fut épouvantable, eut lieu près de Poitiers. A la fin, les musulmans furent mis en déroute, laissant des monceaux de mort. Charles frappa si bien et si dur, comme un véritable marteau, qu'il en garda le surnom de Charles Martel. Son fils Pépin, qu'on appelait le bref parce qu'il était de petite taille, était aussi un rude soldat. Un jour, tandis qu'il était occupé au loin à combattre les allemands, toujours mauvais voisins et pillards, il apprit que beaucoup de gens allaient disant en France qu'un homme pas plus haut que ça ne pouvait pas être un chef. Étant rentré de la guerre, victorieux comme d'habitude, il ordonna en présence de ceux qui s'étaient moqués de lui d'amener un taureau furieux et un lion féroce. Le lion ayant saisi le taureau par le cou et l'ayant jeté à terre, Pépin dit alors à ceux qui l'entouraient, « Allez, et délivrez le taureau ou bien tuer le lion ! » Et comme tous se regardaient effrayés en déclarant que c'était une chose impossible, Pépin tira son épée et d'un seul coup trancha la tête du lion et celle du taureau. Alors, remettant son glaive au fourreau, il leur dit, « Vous semble-t-il maintenant que je puisse être votre seigneur ? » « N'avez-vous donc jamais entendu raconter comment David, enfant, vainquit le géant Goliath et comment Alexandre, qu'on appela le grand, bien qu'il fût aussi court que moi, traita ses généraux qui le dépassaient tous de la tête ? » À ces mots, les moqueurs tombèrent à genoux en s'écriant, « À moins d'être fou, qui se refuserait à reconnaître que vous êtes seul digne de nous commander tous ? » C'est ainsi que Pépin devint roi. Et il eut un fils, Charles, dont le règne fut tellement glorieux que tous ceux de sa famille voulurent être dit descendants de Charles, et pour cette raison, s'appelèrent Carolingiens. Mais lui les domine tous. C'est pourquoi il fut Charles le Grand, Charlemagne. Merci. Merci.